Salut c'est XSRZALYS, aujourd'hui voici un nouveau mini cours de japonais où je vais vous apprendre à écrire, yeah ! Et on va commencer par les hiragana, allons-y ! L'écriture japonaise est une langue faite de syllabes, avec seulement 46 syllabes vous pouvez tout écrire, c'est fantastique, c'est trop facile ! La première manière d'écrire ces syllabes c'est en hiragana, c'est une écriture qui est toute arrondie, qui est toute jolie, mignonne, et qui sert pour absolument tout. Quand vous êtes petit japonais vous commencez par apprendre les hiragana et vous pouvez tout écrire avec. Mais on vit dans un monde international, il y a des mots d'origine étrangère, des mots français, des mots anglais, qu'on veut transcrire en japonais pour que ce soit prononçable. Pour ça on utilise un autre syllabaire qui comprend pareil, 46 syllabes, mais qu'on écrit de manière un peu plus pointue, et là ce sera des katakana, qu'on apprendra dans une prochaine leçon. Pour que ces syllabes japonaises soient compréhensibles à des occidentaux par exemple, on écrit avec des rômaji, autrement dit on écrit avec des caractères romains. En gros quand je vous ai fait des cours de prononciation de japonais, je vous ai appris à lire le rômaji, justement la transcription japonaise en suivant la norme Hepburn. Mais je reviendrai dessus pour être sûr que vous avez tout bien compris. Et enfin quand on devient adulte, qu'on veut être capable de lire des mangas, de lire le journal, de lire des livres, il y a les kanji qui sont directement empruntés du chinois parce que les japonais ont admiré la langue chinoise au point d'en intégrer l'écriture. Les kanji ce sont des idéogrammes, un caractère signifie une chose. On y arrivera dans de prochaines leçons, sachant que les kanji ne sont pas utilisés seuls, ils sont associés avec les hiragana. Donc c'est tout bénéf d'apprendre les hiragana, c'est la base de tout. Dans les livres pour enfants d'ailleurs, au-dessus des kanji, pour les petits enfants justement qui ne savent pas encore lire tous les kanji, il y a ce qu'on appelle des hurigana, c'est-à-dire la prononciation écrite avec des hiragana. En gros, vous savez lire les hiragana, vous savez écrire les hiragana, vous savez tout faire ! Alors c'est parti ! Mais juste avant ça, voyons quelles sont les syllabes que vous allez apprendre à écrire. Vous vous souvenez justement dans mes cours de prononciation de japonais, je vous avais dit qu'il y a une super chanson que je vous recommande de Green, qui est toute récente et qui est de la pop entraînante et qui vous permet en quelques fractions de secondes de connaître toutes les syllabes. Alors c'est parti ! Oh ça c'est le vrai rythme ! Si vous voulez le dire à mon rythme à moi, allons-y ! En gros, ce qu'il faut retenir, c'est surtout l'ordre Et à partir de là, on décline tout Alors c'est parti ! Pour ça, je vais écrire sur mon iPad Pro, de sorte que vous puissiez voir comment j'écris et ensuite ce sera à vous de jouer, vous pourrez voir l'écriture en plein écran. Alors d'abord, on va commencer par tracer un tableau pour nos 46 syllabes Donc tout simplement, on trace 6 lignes, puis les verticales Moi, mon tableau, je le fais en rose sur mon iPad Pro, mais vous pouvez le faire sur une feuille avec n'importe quelle couleur Moi, je le fais avec un tableau pour que ce soit joli pour vous, mais vous n'êtes pas obligé de tracer un tableau Ça nous permettra d'avoir des repères, comme ça vous voyez exactement les voyelles Parce que vous allez voir que ça se classe par son de voyelles et de console Voilà pour le tableau Maintenant, on va passer au son Donc tout va être dans cet ordre-là A, I, U, E, O A, I, U, E, O La première colonne va être A, I, U, E, O Juste ça Ensuite Voilà, on va tout remplir comme ça Maintenant, on passe aux choses sérieuses Une première fois rapidement et ensuite je vais revenir plus lentement A, I, U, E, O Ka, Ki, Ku Ke, Ko Sa, Shi, Su Ta, Shi, Su Te, To Na Ni, Nu Ne, No Ha Hi Fu, He Ho ma, mi, mu, ne, mo, ya, yu, yo, la, ri, ru, le, lo, wa, o, un. Voilà, une première fois rapidement, écrit rapidement à la main. Maintenant, on va revenir doucement et je vais mieux vous expliquer et écrire un petit peu de manière moins manuscrite aussi. Donc, presque de manière tapuscrite, ordinateur. De sorte que vous voyez bien comment on écrit à la main et comment vous le voyez affiché sur l'ordinateur. Puisque très souvent, vous allez lire soit dans les livres, soit sur internet. Ce sera des caractères machine. Ok, on reprend donc à l'ordre des traits comptes. On commence la plupart du temps par horizontal, horizontal haut. Voilà, donc là, on fait un genre de T. Hop, et une boucle. Voilà, A. Moi, je trouve que ça ressemble un petit peu au A français, comme ça. Machine. Voilà. Ensuite, pour le I, juste deux traits. Ici, on peut se dire, oh, ça ressemble au I. Voilà, sauf que le dernier point est un petit peu penché. Là, vous voyez quelque chose. J'aurais pu faire ça, mais j'ai choisi de faire un petit trait comme ça. Parce que si c'était calligraphié avec un pinceau, en fait, ça ferait ça. Mais bon, en écrit, en fait, je fais ça. Une petite pointe qui remonte pour relier le deuxième petit trait. Voilà. Après, selon les polices d'écriture d'ordinateur, ce sera soit comme ça, soit comme ça. OK. Ensuite, O, un petit trait. Et hop, une courbe. Pour E, un petit trait, comme pour le O. Et là, tac, tac. Voilà. Viens faire un horizontal. On garde toujours le crayon appuyé. Et hop, après le Z, on fait une boucle. En fait, ça ressemble à un Z, tout simplement. Ensuite, pour O, un petit trait. Et là, on se dit qu'on va faire un T, mais non, on continue. Et hop, un petit trait. Ne pas confondre avec le A. Ensuite, pour K, un petit trait oblique. Hop. Et un autre petit trait. Là, c'est pareil. Ça pourrait être... Sans rien ici, quoi. Sauf que moi, je choisis de faire... Tac. Voilà. Ici, je remonte un petit peu. Pour K, deux traits qui sont un peu parallèles. Et hop, une boucle. Ici, on pourrait se dire... Ça pourrait être comme ça. Certaines polices de caractère, c'est comme ça. On imagine que si c'était un pinceau, le temps de relever le crayon et de venir faire ce trait, en fait, on a relié. La plupart du temps, en caractère imprimé, on voit comme ça. L'écriture rapide, c'est comme ça. Taki, ku. Ku. Voilà. Rien de difficile. Juste... Tac, tac. Ku. Ke. Une première verticale. Petit trait. Hop. Voilà. Alors, ici, je relève un petit peu pour faire le trait suivant. Et là, ouh, je pars en freestyle. Ici, il n'y a rien du tout. Ko. Voilà. Ici, c'est tout simplement ces deux traits. Celui du bas étant un petit peu plus grand. Et ici, vous remarquez, je fais un petit truc comme ça. Mais bon, ça pourrait très bien être affiché comme ça. Ça a un petit trait légèrement oblique. Hop là. Là, ça ressemble au qui. Sauf qu'il n'y a qu'un seul trait. Vous voyez, le qui, ça, qui. Et puis, même chose, en fait. Parfois, on peut le voir affiché comme ça. Toujours avec l'idée que ça se rejoint. Si. Voilà. Là, il y a juste un trait qui fait une courbe. Une grosse courbe. Le su. Un trait horizontal. On fait une boucle. Et on redescend. Voilà. Su. Toc. Wouh. Ça, si, si, si. C'est. Alors. Une grande horizontale. Toc. Contrairement au quai, ici, on vient faire une petite boucle. C. Voilà. Saut. Attention, tout se fait en un seul trait. Wouh. Voilà. Ça fait. En fait, ici, là, on s'arrête. Ici, on s'arrête. Une courbe. Hop. On s'arrête. Horizontale. Et hop. Une courbe. Parfois, on peut le voir écrit comme ça. Tac. Petit trait. Tac. C'est un petit T comme pour le A, mais il y a un petit peu un biais. Et là, ça ressemble au cou. Petit. Un petit trait. Et hop. Un genre de 5. Un 5. 2. Wouh. Une courbe. Donc là, ici, c'est un peu plus long que là. Ici. C'est un petit peu plus long que ici. T. En un seul trait. Wouh. Donc on monte un petit peu en oblique et hop, une courbe. Et tout. Voilà. Deux traits. Donc un oblique et une courbe. Donc soit ici, c'est parfaitement joint. Soit on peut dépasser un peu. Quand on écrit un peu vite, on fait comme ça. Là, on commence comme pour le top. Avec un genre de T un peu en oblique. Un petit trait et hop, une courbe. Ce genre de J. Comme un J. T J. Ensuite, pour Ni. Ça commence un petit peu comme pour Quai. Sauf qu'ici, hop, on vient mettre comme un co. Après, encore une fois, si ce n'était pas manuscrit, ce serait plus comme ça. Mais là, quand on écrit vite, wouh. Une barre oblique et un grand rond. Une barre oblique et un grand rond. En fait, ici, ça fait tac, tac. Une grande boucle et une petite boucle. Ensuite, pour Ni, une barre horizontale. Et attention, on fait ça, un genre de 7. Et ensuite, une boucle. Ça ressemble un petit peu au Nu pour la fin. Il y a un 7. On garde appuyé et on vient faire la dernière boucle. Voilà. Une verticale. Le 7. Et une boucle. Donc, soit ça rejoint parfaitement ici. Soit on écrit vite, wouh. No. Wouh. Super facile, là. No. Et là, ça fait des yeux. Si on fait un petit dessin qui est dans un main de mi, là. De no. Un mot. Et un hé. C'est un bonhomme. C'est la tête d'un bonhomme. La tête à toto. Ha. On commence. Un petit peu comme le quai. Une barre horizontale. Et une boucle. Ha. Pour hi. On a un seul trait. Hop. Donc, un petit horizontal. Une boucle. Et on descend. Parfois, on peut le voir écrit comme ça. Hu. Un petit trait. Un zigoui. Un petit trait à gauche. Un trait à droite. Quand on écrit vite, ça fait ça. Est-ce qu'il y a un petit trait. Un zigoui. Un zigoui. Hop. On a envie de faire se rejoindre les traits. Et parfois, ça peut être écrit comme ça. Ça fait un genre de trois ici. Ça fait un... Comme ça. C'est toujours le même, en fait. He. Voilà. Ça, c'est la bouche du bonhomme. He. Ça commence un peu petit. Une courbe et... En longueur. Ho. Là, ça commence pareil que pour le ha ou pour le quai. Deux traits. Attention. Hop là. On dépasse pas. Parce que pour le ha, on dépasse clairement ici. Alors que non. Pour le haut. Hop. Ici, il n'y a rien qui dépasse. Ma. Deux traits horizontaux. Hop. Une boucle. Mi. Hop. Et hop. Ça fait un genre de deux. Vous voyez. Un genre de deux. Qui dépasse un petit peu vers le bas. Et hop. On coupe. En suivant un petit peu la parallèle du deux. Mi. Un petit trait. On fait comme un thé. Non. On fait une boucle. Et on remonte pour faire un dernier petit trait. Mais. Une oblique. Hop là. Ne pas confondre avec nous. Ce qui a une dernière boucle ici. Mi. Deux traits. Et on remonte sur la droite. Ne pas confondre avec ma. Ya. Une grande courbe. Un petit point. Et une oblique. Il n'y a pas de Yi. Là ici, il n'y a rien. Y. Hop. Et hop. Quand on écrit vite, on va relier tout ça. On fait Y. Comme ça. Ya. Y. 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 Y a pas de Yi. Pour yo. Un petit trait. Et une petite boucle. Là. un petit trait et hop là un genre de 5 ça fait un peu comme le 5 un petit peu comme tout à l'heure mais il ne faut pas confondre avec le chi un petit trait et un plus grand quand on relit, quand on écrit vite on fait ça un seul trait horizontal, on fait un genre de 7 on redescend et on boucle donc on fait un genre de 7 on fait une grande boucle et on termine par une petite boucle un trait vertical on fait un genre de 7 tout collé et on fait une boucle attention à ne pas confondre avec nez l'eau, c'est un petit peu comme pour l'eau sauf qu'à la fin c'est libre l'eau, ici il y a la boucle qui n'y a pas dans l'eau un trait vertical on fait un genre de 7 et on fait une boucle ça ressemble à nez dans la colonne des wa il n'y a pas grand chose d'autre que wa on va placer ici le o qui est un chi et un petit trait en fait ça c'est la particule de complément d'objet direct on voit que c'est un petit trait un chi et une courbe et pour finir en un seul trait en fait ça fait un peu comme un n vous voyez sauf qu'en fait ça prend de la longueur et voilà juste avant que ce soit à vous de jouer je vous montre en plein écran ce que j'ai écrit c'est une courbe qui na ni nu ne no ha hi fu he ho ma mi nu ne mo ya yu yo la ri du le lo la o u et maintenant c'est à vous de jouer je vous montre ce que j'ai écrit en plein écran et c'est à vous de lire je vous montre ce que j'ai écrit en plein écran et c'est à vous de jouer je vous montre ce que j'ai écrit en plein écran et c'est à vous de jouer j'ai fait une bonne écran écran et c'est à vous de jouer j'ai fait un peu sur le악 et c'est déjà mis en plein écran et c'est à vous de jouer je vous montre ce que j'ai écrit en plein écran. Alors super facile non ? La prochaine fois je vous montrerai des petites variations sur l'écriture des hiragana Et ensuite on passera aussi au katakana et au kanji J'espère que cette vidéo vous a plu Bye bye Abonnez-vous !